Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes sur le départ pour aller à Bruxelles. N'allez pas apprendre avec des pincettes. On était un peu sous tension, c'est-à-dire que moi je suis sortie du boulot à midi, ma collègue m'a mis une dernière cliente de dernière minute à 11h30, un semi-permanent. Sauf que, désolé, il y a du monde et les gens, je sais qu'ils sont très dangereux et ils roulent très mal. Comme là, on avait un mec qui était sur le téléphone, il faisait des... Ma collègue m'a mis une cliente à 11h30 que je ne connaissais pas, donc un semi-permanent de dernière minute. Bref, du coup, je dois vraiment partir à midi, parce que là, il y avait mon père qui venait à la maison et je voulais acheter des petits choux pour ma mère, parce que ma mère et mon père, c'était dans les petits choux. Et là, ils en vendent, donc du coup, je suis passée en partant du boulot. Mais voilà, quand c'est comme ça, tu es à 5 minutes près. En plus, je suis arrivée au truc de choux, il y avait deux personnes devant moi et la nana n'était vraiment pas dégourdie, elle était vraiment très lente. Donc du coup, tout cumulé, je suis partie avec 20 minutes de retard, limite 20 minutes de retard du boulot à un quart d'heure. Donc je suis arrivée à 12h35 à la maison et du coup, ça m'a gonflée, j'étais en retard. Enfin, ce n'était pas évident. Du coup, c'était un peu électrique. On était un peu sous tension, là, ça va mieux. Tu étais un peu sous tension, et ça m'a mis sous tension. Voilà, j'étais sous tension et j'ai énervé le choux quand même, parce que du coup, ce n'était pas ce que je voulais manger. On a mangé la pâte à la diable, moi, j'aurais préféré manger autre chose. Moi, au final, voilà. Vous voulez manger kebab d'hiver ? Oui, je voulais manger kebab, ça aurait été plus simple. En fait, mon père vient, on va partir à 14h sur, donc on avait encore des petites choses à faire de dernière minute. Je me suis dit, autant on mange un kebab, je le ramène en plus, je suis sur la route, donc ce n'est pas un problème, je ne sais pas comment si on devait sortir. Kebab ou McDo ou KFC, enfin, une connerie, peu importe, on a tellement de choses autour de chez nous. Et ça me prend 5, 10 minutes à y aller, au moins, c'est le temps-là qu'on gagne, on jette tout à la poubelle après. Il n'y a pas de vaisselle, parce que là, on a fait la vaisselle de tout. On a essuyé, on a rangé, parce que nous, on n'aime pas partir avec le bordel, en plus, on se connaît toutes les deux. Donc, voilà. Du coup, c'est fait un café, mon père est parti avec Mac, il a pris Mac avec, et il va chez mes parents pour le week-end, et on retourne chez mes parents dimanche après-midi pour récupérer la paupiette. Voilà, voilà. Donc, du coup, je ne sais pas à quelle heure on arrive, le GPS, t'as dit quelle heure ? Je regarde juste, je vais vous dire ça. On arrive à 16h30. Oui, on a encore 2h de route. Oui, c'est ça, on arrive à 16h30. Si tout va bien, et j'espère que tout ira bien, parce qu'en fait, on a vu un café avant de partir, et j'ai envie de faire pipi. Mais je ne vais pas... Il y a l'air de recours, là. Oui, il y a l'air de recours, on est trop d'un, mais c'est pas grave, je me retiens, on passe la frontière. On passe la frontière, bonjour, on passe la frontière. On est à la frontière, ça y est, on est en Belgique. Non, bah si, il est qu'il y a de la Belgique. C'est lui qui a belge, celui-là. Si, on est à la frontière de trucs, non ? Oui, oui, si, on y est. Je ne sais pas si ça fait... Là, je filme en cinématique, je ne sais pas si... J'étais en train de regarder comment faire une arche de ballon. Parce que j'ai eu ma tante au téléphone, là, elle vient de m'appeler, et on devait récupérer notre tapisserie pour faire un cadre pour ma grand-mère, pour mettre ses photos dans sa nouvelle maison. Et du coup, il y a le baptême du fils de mon cousin, au mois de novembre, auquel nous sommes combien, ma tante m'a demandé de l'aide pour la déco, arche de ballon, tout ça. Et j'étais en train de regarder sur YouTube comment faire une arche de ballon. Et Chouquette, ça ne lui a pas trop plu. Mais du coup, on est enfin arrivés en Belgique, enfin, on est enfin arrivés à Bruxelles, mais on s'est trompés, et elle ne m'a pas cru. Et j'étais trompée. Elle a dit, mais non, mais ça. Et c'était parce que... C'était à cause de... Ton arche de ballon. Non, il n'y avait plus mon arche de ballon depuis cinq minutes, non ? Non ? Oh, mytho ! Non ? Oh, des mythos ! Tu ne veux juste pas avouer la vérité. C'est tout. Alors, on a été faire un arrêt pipi, ça s'est bien passé. Bon, il fallait payer, pardon. Il y a un angle mort, donc... Angle mort. Non, c'est bien passé à l'arrêt pipi, hein, Chouquette ? Oui, il y a une soirée. Vers 6,7 km, nous avons 25 minutes de route. Trouvez-vous ça normal ? Ben non, il y a des bouchons. Il y a beaucoup de bouchons dans cette agglomération, et je sens... Non, d'une frite. Non, d'une frite, et je sens l'odeur de la baraque à frites et de la végétaline dans le véhicule. Non, je vois le nombre de personnes qui sont là. La pollution. Mais je rigole, bien sûr, je rigole. Mais là où il roule avec de l'huile de friture ? Eh, un vrai belge roule avec de l'huile de friture ? Ah, c'est pas si con, c'est belge. Rückenmol, non, ils sont pas... Moi, j'aime la Belgique. Je rigole, on rigole, mais nous aimons beaucoup la Belgique, vraiment. Je suis un peu belge, non ? Voilà, Chouquette est un peu belge. Pas dans son humour, mais... Non, je rigole. Non, tu es trop menthe. Oh, oui, mais tu as rigolé à ma blague, parce que j'ai quand même un minimum marrante, hein, d'Ivoire. J'ai hâte qu'on soit l'hôtel parce que j'aurais envie de me tirer une pisse. C'est horrible. Tu es là ? On a eu peur. On a eu peur, Chouette. C'est où ? Par où ? Je te laisse aller en première fois, tu veux dire ? C'est serré, hein. Oui, c'est là, il faut remonter par là. C'est sûr, je me rappelle, je l'ai vu dans le GPS. Porte d'entrée, nous sommes la 773. Et voilà. Coucou ! Non, il y a de quoi accrocher là. Bon, ben oui, on ne va pas abuser. Et le lit, donc avec des rangements. C'est pas mal foutu, parce que nous, on avait pris notre rallonge. Mais vous voyez, on a des deux prises ici. Il y a des tablettes pour ranger les choses, c'est bien. Un grand miroir, des tringles, notre valise, une tolée. Voilà. Il y a encore des prises. Et là, il y a encore du rangement. Bon, les fringues, ça, c'est bien pratique. Non, c'est bien fait. Après, on a vu sur le... Par contre, je vais tenir, parce qu'on est au 7e, ça me donne le vertige. Moi, j'ai le vertige. Je vais prendre juste mon téléphone. Il y a un truc que tu ne sais pas et que je ne vais pas prendre. Pas mieux, les cartes. Si tu ne mets pas la carte, donc le truc... Ah oui ! Et voilà, en fait, on est au 7e étage. Et tout ça, c'est de l'hôtel, en fait. C'est hallucinant à quel point c'est grand. Dimanche, à 21h10, on est à la maison. Parce qu'il y a Avengers. Avengers. On vient de s'habiller. Aïe ! Non, pas moi, je suis une autre. Moi, j'ai mis la talonnette. Je ne sais pas si on verra. C'est confortable. Je les aime bien, celle-ci, mais c'était il y a quelques années. C'est confortable, moi. Ah, je suis confortable parce que tu es couchée sur moi. Donc, j'ai mis des collants. C'est super classe comme ça. Mais j'ai oublié, du coup, j'ai préparé toutes mes affaires. On a pris la douche et tout, parce qu'on avait la route. Mais on a quand même un peu de route. Du coup, je voulais me repoudrer. J'ai oublié ma poudre. J'ai oublié ma poudre. J'ai oublié ma brosse à dents. J'ai pris un échantillon de parfum qui ne fonctionne plus. Donc, j'ai pu mettre de suite et je n'ai plus de parfum. C'est génial. On est arrivé, mais quel calvaire. Mais quel calvaire de rouler dans cette ville. Franchement, c'est aberrant. C'est innommable. On était à Paris, c'était beaucoup moins pire. Je ne trouve pas ça en français de dire moins pire. Mais c'est réellement ça. C'était moins pire que Bruxelles. C'est une atrocité. Et c'est très mal pensé. Oui, c'est très beau. Il y a des très beaux lieux. Mais c'est une atrocité. Franchement, un calvaire. Enfin, on est une petite bière, Choquette. On est du coup sur une table comme ça. Et en face, on a la vue. C'est bien aussi. Non ? Bon, moi, comme d'hab, des feuilletés et vaux-le-vent. Parce que j'aime beaucoup le croceau et Choquette a pris quoi. Une petite poisson et deux petites patins. On avait du beurre et du pain aussi. Un petit déjeuner, Choquette. C'est un buffet. Et j'ai pris des poutures comme ça aussi. Granola. Et comme ça. On va voir ce que ça vaut. On est là. Choquette est là et pleine de motivation. Elle est très contente. On est au max. Je me suis fait une petite truc comme ça pour mes cheveux, pour que ça tienne. Tant pis. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. De toute façon, ma couleur n'est pas belle. Ma coupe... Bref, ça va pas. Vous avez compris. Il faudrait d'ailleurs que je mette en vlog le ligne. Ouais. En ligne le vlog pour demain. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas programmé. Il faudrait que je fasse ça. So, on est passé là hier. Donc ça va, on connaît. Elle est vraiment trop belle. La rosace là au milieu. Non mais on est à même le sol là. Choquette. Tu prends ce quoi ? Je ne sais pas. Il faudra fermer la fenêtre derrière. Tu as essayé ouverte. Donc ouais, 2,07€ le litre de diesel. Mais bon. On n'a pas le choix. On n'a plus de descente. C'est 65 km. On est au centre de Nouveau-Bruxelles en même temps. Donc ça se comprend. Enfin au centre. On est vraiment pas loin. Donc ça se comprend que ce soit plus cher. On a fini. Ce que j'avais dit à la choquette. Pour 15h, on part. Et au final, on avait fait le tour. On a refait le tour. Comme dit, moi j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai vu Nails Company. D'ailleurs on a vu Nails FRS. Enfin on ne s'est pas arrêté ni rien. On l'a vu sur le stand des paillettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est cette marque là. On a pris un petit truc comme ça. Au stand Urban Nails. On a vu Nails FRS et Tracy de Nails Company. Mais on a juste vu. Je dis oh bah tiens, je vais montrer à Choquette. Ce que Choquette ne connaît pas. Et j'ai vu. Après elles font un midi et demi. Elles arrivent sur le stand. Et les gens font la queue pour faire des photos avec elles. Et Choquette a été surprise. Parce que Choquette n'a pas l'habitude de ça. Donc voilà. Et du coup elle les a vues. Mais elles s'en foutent. Bon voilà. Moi je les ai vues en vrai. Et puis voilà. Voilà voilà. Non c'était vraiment super sympa. Nails Company. Ni la vendeuse que j'ai eu tout du moins. Elle était adorable. Vraiment très gentille. Aldigo. J'avais commandé il y a quelques temps en France. J'avais commandé toute une collection. Et en fait il ne m'avait pas envoyé la roulette vous savez. Ni le carton. Que je trouve normal quand on achète toute une collection. Mais vu que je n'avais pas mis dans le panier toute la collection. Il m'avait envoyé tout individuellement. Mais quand quelqu'un achète tout individuellement. Mais lui d'office la collection. Enfin bref. Je m'étais juste trompée sur le site. Et je ne savais pas où aller. Donc je les avais fait la réclamation. Mais je n'ai jamais rien reçu en dédommagement. Ne serait-ce qu'au moins envoyé la roulette. Voilà. C'était tout bête. Mais le nuancier quoi. Et ils l'ont jamais fait. C'est vrai que c'était un peu limite. Et depuis j'ai pu commander sur Indigo. Et là pareil. Ils étaient vraiment. Indigo c'était particulier. C'était pas super poli. Il faut fermer juste là. Ça sent fort. Indigo et c'était pas. Pas super sympa. Par contre c'est super pratique. C'est la porte ouverte pour nous. Il est logique lui. Pas un allemand. Il est chez sa mère quoi. Il fait son père aussi. Il laisse la finir. Je ne sais pas si vous voyez. Par contre t'as mis le GPS ? Non. Je vais mettre le GPS. Pourquoi il arrive ? Non. On ne peut pas. Je vais le boire avec un cigare. Allez, on va le blesser. Je vais le boire avec un cigare. Je vais le boire avec un cigare. Je vais le boire avec un cigare. Oh, c'est un cigare. Speculose. Moi, c'est un petit peu au spéculose, ma petite dame. T'as pris un petit peu un petit chocolat chaud et moins un café. Parce que bon. Mais les mamies vont aller au lit avant. Oh, on est fatigué. On est où là ? Je ne sais plus ce que c'est. C'est le truc que ça fait un angle quoi. pas loin d'une hôtel au cas où on voulait venir manger dans son coffre c'est là et juste en face les petits barracas frites et barracas frites en face des deux téléphones donc là on rentre à l'hôtel parce qu'au final on rentre à l'hôtel parce qu'on est quand même fatigué la journée était quand même prenante et on est crevé en fait donc c'est rien d'aller on devait aller chez maman c'est un bar lgbt transformis tout ça ça peut être très sympa mais le truc c'est qu'on est éclaté je suis fatigué et chouquette aussi et cette nuit j'ai pas super bien dormi donc autant qu'on arrête se reposer tranquille on a été manger on a mangé une gaufre on a pris notre temps on se promène puis on rentre tranquillement comme deux vieilles avant minuit parce que bon allez pas de déglailleur c'est les vacances mais pas à tous les niveaux voyez vous le truc c'est ça c'est que j'ai du mal à me finir quand il y a du monde il y a des gens qui viennent de penser j'ai du mal j'y arrive les gens doivent me prendre pour une folle bref sur ce on va se retrouver le dernier repas chouquette tout est triste on est chez paul au moins c'est une valeur sûre j'aurais bien voulu les manger là mais on n'y a pas été là il ya un bus qui est coincé voilà donc on a fait un petit déjeuner avec en plus c'est un petit pain c'est croissant c'est plutôt sympa l'autoroute belge encore et toujours donc bon voilà c'est pas la meilleure autoroute mais le plus gros problème en belgique ce sont les routes de bruxelles c'était d'horreur je trouve que même le on est passé dans un tunnel il y avait des sorties dans le tunnel qu'on devait prendre on a une qu'on a loupé mais rien n'était indiqué il ya une sortie mais enfin un embranchement mais tu sais pas et puis ben j'ai pas si voilà et en fait on a le somme en allemagne géré cdm était ouvert la chouquette ne le sait pas mais cdm est ouvert mais ils sont fermés ils sont fermés c'est bon parce que je serais allé m'acheter une couleur tellement je supporte plus mais voilà ils sont fermés j'ai mal aux oreilles on est en train de monter on n'est pas loin de perles en fait on passe par l'allemagne perles ça repart ce j'ai eu la bonne idée de dire à chouquette que les autoroutes allemand ne sont pas limitées du coup elle est partie en cacahuètes mais c'est vite calmer quand même un chouquette non mais on se calme et du coup on arrivait chez mes parents dans une heure on a une heure de chez mes parents que mcd o là à donc des suisses sauce big mac du coup j'en ai pris un peu plus puisque voilà la royale et celle ci de luxe pour moi et mon ami c'est une bref je sais pas ce qu'il a fait comme bordel au drive on a récupéré ce popopop popop 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 pop il est là et on va manger moi j'ai pris potatoes un deluxe classique chouquette a pris un big mac avec des frites et on a pris une boîte de vin bon on est en pleine préparation meal prep là je vais faire le gratin de gnocchi de bébé pulpeuse donc je vais faire venir des des allumettes de bacon parce que c'est vraiment meilleur là c'est des champignons de Paris de chez Picard qui sont très 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 bons du persil congelé parce que j'ai jamais de persil frais c'est très rare on en a dans le jardin mais là il n'y a plus rien des gnocchi donc là c'est une grosse barquette parce que du coup moi j'en remangerai demain midi encore donc ce sera un repas pour 3 ici j'ai des épinards surgelés avec une gousse d'ail que j'ai mis dedans je vais faire venir tout doucement de la truite que j'avais congelé que j'ai coupé donc des pavés de truite et là on a une béchamel qui est assez épaisse là pour le coup mais après je vais la mélanger avec ça voyez et je vais faire un lasagne épinard saumon avec la béchamel et du gruyère j'ai les pâtes à lasagne qui sont là-bas et ici on a une petite soupe courgettes avec deux petites pommes de terre donc échale alors j'ai mis de l'huile d'olive j'ai fait revenir une échalote ciselée deux gousses d'ail que j'ai remué j'ai mis mon trois courgettes deux petites pommes de terre j'ai remué sel poivre et huile d'olive pour faire revenir le tout les oignons sel poivre et du bouillon de poule voilà bouillon de poule j'ai laissé cuire j'ai mis à hauteur et voilà ce que ça donne et c'est tout donc là je fais le gratin la soupe les lasagnes et je crois que c'est tout j'ai tout noté sur mon truc ici j'ai mes raisins que j'ai ouvert donc ouais soupe quiche ah faut que je fasse la quiche Lorraine aussi et lasagne saumon épinard mais faut que je fasse absolument la quiche Lorraine c'est cuit donc c'est un peu grillé mais bon en espérant que ce soit quand même bon le gratin épinard truite béchamel donc les lasagnes pardon ici on a le gratin gnocchi j'ai mis une parmesan par dessus et du cellophane je le ferai cuire ce soir et ici on a le velouté de courgettes je l'ai mis comme ça parce qu'en fait je vais le mettre dans le frigo tel quel parce qu'on le mange demain soir et comme ça on aura juste à retourner le couvercle ça ne touche pas donc ça prendra moins de place dans le frigo parce que quand même le couvercle prend trop de place tout est rangé la vaisselle a été faite on va juste l'essuyer autrement toute la cuisine est nickel donc c'est plutôt cool et là je suis en train de manger un petit bonbon qu'on a reçu à l'Atomium Bruxelles cette petite chose là c'est pas mauvais voilà voilà donc là je vais aller faire ma couleur je pense je vais faire ma petite couleur donc ça sera la 5.0 châtain clair fondant de chez Olia je n'ai jamais testé c'est une couleur ammoniaque non c'est une couleur sans ammoniaque c'est pour ça que je la teste voilà mes cheveux avant avec ce blond dégueu on sait pas ce que c'est c'est dégueulasse et j'aime pas donc je vais faire poser ça d'abord je vais mettre cette crème là que j'ai depuis des mois autour de mon visage pour mettre du gras je vous pose je vais en mettre un peu partout parce que comme dit j'en ai depuis des mois et ça se vide pas vu que c'est pour le contour des yeux je vais venir en mettre en grosse quantité juste pour que ma peau soit bien grasse quoi que la couleur ne prenne pas trop sur mon front ça serait sympa voilà du coup vu que la peau sera grasse ça prendra beaucoup moins et voilà je vais faire ça et ensuite 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 je vais faire une quiche Lorraine parce que j'ai fait des courgettes tout ça enfin la soupe de courgettes donc là je vais aller faire la quiche Lorraine bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous filme vite fait dans la voiture ce matin je vais au travail hier je n'y suis pas allée parce que hier je me suis réveillée ça bouge hier je me suis réveillée avec une boule au ventre un état général pas super vraiment pas super ça me saoule ce truc là bref je le sentais pas et j'ai le camion de poubelle devant moi c'est génial bref j'étais pas très bien et je suis assise toute la journée à la maison pas très bien voilà en même temps Mac du coup n'était pas celle que la chouquette est en formation et elle n'a pas d'autre choix que d'être en formation aujourd'hui et elle est partie ce matin tôt et elle rentre ce soir elle rentre ce soir plus tard que moi en fait c'est à 19h30 et moi je rentre à 19h30 et là il est 9h30 donc le chien va être seul 10h mais j'ai pas d'autre choix que de le laisser c'est voilà c'est je sais plus jamais de ma vie je ne prendrai un animal un chien tout du moins parce qu'un chat au pire des cas il s'en fiche mais un chien c'est pas possible et encore moins un chien comme Mac donc là j'ai pas de chance que c'est soit ça soit je démissionne au bout d'un moment il faut que je travaille je peux pas rester à la maison H24 parce que j'ai un chien angoissé en plus angoissé mais vous ne me voyez plus mais je lui donne des cachets enfin traitement tout ça même vous vous me donnez des conseils j'ai tout essayé le tapis de propreté la cage il a tout fait en fait tous les conseils que vous me donnez malheureusement ont déjà été appliqués donc en fait tout a été fait bonjour à tous nous sommes vendredi je viens d'aller récupérer un colis dans un point relais c'était même pas celui-là qui était signalé de base mais bon moi j'y suis quand même allée c'est pas grave du coup je suis passée près d'une station essence Leclerc il n'y a plus de 95 donc je ne peux pas mettre d'essence dans la Twingo ça serait bien que je puisse en mettre mais non donc c'est pas grave j'irai plus loin voilà et puis c'est pas grave et j'ai été donc récupérer un colis mais je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo du coup je vais clôturer ce vlog ici j'espère qu'il vous aura plu ça aurait été beaucoup sur la Belgique du coup donc j'espère qu'il vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada